Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour notre astro-chance de la semaine à venir, la semaine du 23 au 29 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, j'espère que le début, et toute la semaine entière d'ailleurs, se déroulera bien. Comme d'habitude, on va utiliser notre kibomansi, donc c'était la divination par les dés. Allez, donc on va utiliser 3 dés différents, un à 20 faces, un autre à 12 faces et un autre à 6 faces, ce qui nous fera un total de 38 points. Et on utilisera 4 dés blancs avec des plus, des moins et des faces où il n'y a rien. Les plus seront des points supplémentaires qui viendront s'ajouter à votre score, donc passant de 38 à 42 points pour le score maximal. Et en revanche, les moins viendront déduire à chaque fois un point, il y en a 4 au total, sachant que le score minimal que vous puissiez faire est de 3 pour 3 as. Et si vous avez 4 moins, et bien ça vous fera un score de moins 1, vous pouvez donc être négatif. Allez, on y va ! On va, comme d'habitude, utiliser les signes astrologiques et on va commencer cette semaine par nos amis les béliers. Allez les béliers, ça commence bien, on a une jolie chance qui se présente. On a 16 et 11, ça nous fait déjà 27 et 1, ça nous fait 28. 28, on a 2 moins, ça nous fait 26 et de plus, ça nous fait 28. 28 sur un score de 38, c'est plus que pas mal, vous êtes à 10 points du score maximal, ce qui veut dire que les béliers, encore cette semaine, puisqu'il me semble que la semaine dernière vous aviez déjà une jolie chance, et bien les béliers, votre chance va donc continuer, vous allez être à nouveau, être appuyé, être soutenu, être aidé. Si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses ou s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, saisissez-les, vous êtes en bonne phase. Ensuite, nos amis taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, c'est pas ultra, ultra terrible, on a 9 et 6, ça nous fait 15. 15 et 8, ça nous fait 23. 23 et 3 points supplémentaires, ça nous fait 26, si finalement c'est bien. 26, vous êtes presque comme les béliers, à 2 points de différence. Les taureaux, vous jouissez également d'une belle chance, ou d'une chance relativement belle pour cette semaine aussi. Donc, si vous avez également des projets sur le feu, des envies particulières, des opportunités qui s'offrent à vous, saisissez-les également, puisque vous êtes sur cette vague énergétique comme les béliers. On passe aux gémeaux. Les gémeaux avec un score de 16 et 3, 19 et 1, 20. 20, on a un moins, ça nous fait 19. Et 2 points supplémentaires, ça nous fait 21 points. Les gémeaux, eh bien écoutez, on est sur un score qui est, vous êtes sur la moyenne. C'est-à-dire que vos actions, enfin les conséquences et les fruits que vous récolterez dépendront véritablement de vos actions que vous entreprendrez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur un équilibre. C'est à vous de provoquer un petit peu la chance. C'est à vous de venir également à elle. Et faites attention à ce que vous faites, car vous serez autant soutenus que vos projets ne pourront ne pas se concrétiser si vous ne faites pas les choses comme il faut. Les cancers. Les cancers avec 15 et 4, ça nous fait 19 et 3. 22, 22, on a un moins, ça nous fait 21. On a un plus, ça nous fait 22. Les cancers, pareil que pour nos amis les gémeaux, vous êtes sur un équilibre. Vous avez une chance moyenne. Donc c'est pareil, en fonction de vos choix et de vos décisions. Eh bien, soit ça portera ses fruits, soit au contraire, les choses ne se feront pas. Ça dépendra véritablement des décisions que vous prendrez pour cette semaine. Nos amis lions. Les lions, on a un 10 et 3, 13 et 3, 16. 16, on a un moins, ça nous fait 15. On a un plus, ça nous fait 16 de nouveau. Eh bien, les lions, c'est une petite chance pour cette semaine, puisque vous êtes en dessous de la moyenne. Donc les lions, il me semble que la semaine dernière aussi, vous aviez une petite chance. Donc les lions, eh bien, on reste tranquille dans sa zone de confort. On reste avec son groupe. J'allais dire sa meute, mais non, les félins n'ont pas de meute. Donc on reste avec son groupe. On reste à l'ombre des Baobabs. On évite de s'aventurer dans la savane, parce qu'il y a peut-être des prédateurs qui sont plus gros que vous. Donc on reste prudent, les lions. Allez, les vierges, maintenant. Oh, les vierges, on a un joli score, là. On a 20 et 12. Ça nous fait 32 et 3. Ça nous fait 35 points. 35 points, bon, on peut se permettre, on a 3 moins. Mais j'ai envie de dire, bon, c'est, voilà. Donc 35 moins 3, ça nous fait une chance de 32 quand même sur le score maximal de 38. Les vierges, honnêtement, vous avez une belle chance. Il se peut même, à moins que les autres signes vous battent. Mais les vierges, vous jouissez véritablement d'une belle chance cette semaine. Donc si vous avez des envies particulières, si vous avez des choses que vous avez envie de faire, des projets particuliers, des envies, pourquoi pas des besoins aussi, voilà, eh bien, c'est le moment de les concrétiser. Véritablement, la chance sera de votre côté pour vous aider, pour vous appuyer. Normalement, toutes les portes devraient s'ouvrir pour vous cette semaine. Donc vraiment, profitez-en. Les balances. Les balances avec un score de 16 et 6, ça nous fait 22 et 2, ça nous fait 24. On a un moins, ça nous fait 23 et un plus, ça nous fait 24. Les balances, vous êtes sur un peu plus que la moyenne, ce qui veut dire que vous avez une jolie petite chance, les balances. Votre balance est légèrement déséquilibrée, mais au poids de la chance. C'est à votre avantage qu'elle est déséquilibrée. Donc pareil, profitez-en. Vous pouvez également vous lancer dans des petites entreprises, dans des petits projets, dans des petites choses. C'est le moment de le faire. J'ai l'impression qu'on est sur des jolies chances. En même temps, c'est un peu logique, parce que si vous avez vu le tirage des énergies de la semaine, le symbole était le chat noir, justement avec le trèfle. Donc on était sur un coup de chance. Allez, les scorpions. Les scorpions avec un score de... Regardez ça, comme c'est joli encore. On a 19 et 20, ça nous fait 29. Et 2, ça nous fait 31. 31 moins 2, ça nous fait 29. Mais plus 2, on revient à 31 sur 38 points. C'est super joli aussi, les scorpions. C'est comme les vierges, vous avez une jolie chance, mes amis scorpions. Donc pareil pour cette semaine, si vous avez des envies particulières, des choses à faire, c'est le moment de les réaliser. C'est le moment de les mettre en place. C'est le moment de débuter de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouvelles choses. La chance sera vraiment là pour vous aider. Allez, nos amis, les sagittaires. Les sagittaires avec un score de 6 et 6, 12. 12 et 5, 17. 17, les sagittaires, ça pue. 17 moins 2, ça nous fait que 15 points les sagittaires. Les sagittaires, on a une petite chance cette semaine. Donc on évite de trop provoquer les choses. On évite d'essayer de tirer trop loin avec son arc. Parce que pour le coup, je pense qu'avec la chance qui se présente là, il y a un gros risque pour que la flèche vous parte dans l'œil. Donc on évite de se lancer dans de trop grandes épopées. On évite de se lancer dans de trop grands projets, des choses un peu trop pharaoniques. On reste dans sa zone de confort. On reste tranquille et on laisse un petit peu passer les choses. On vit notre quotidien tranquillement. Et on laisse passer la semaine jusqu'à la semaine suivante. Allez, les capricornes. Les capricornes. Ah, c'est dommage, il y avait le 15 qui était en équilibre. Mais du coup, c'est le 5 qui est sorti. Allez, 11 et 5, ça nous fait 16 et de 17. 17 avec un petit point bonus, ça nous fait 18 points. Les capricornes, vous êtes même pas, vous êtes en dessous de la moyenne, les capricornes. Donc les capricornes, on y va mollo cette semaine. On évite de trop provoquer les choses parce que du coup, la chance ne sera pas avec vous. S'il y a une opportunité qui se présente à vous, vraiment saisissez-la. Parce que ce sera vraiment un coup de poker. Mais voilà, sinon, évitez de vous aventurer, évitez de tenter trop de choses. Ce n'est pas le bon moment pour vous, les capricornes. Les versos. Les versos avec un score de 20 et de 22 et 1. 23, 23. Ouh, 23 et on a 3 plus. Ça nous fait 26 points pour nous. Enfin, pour nous. Non, pas pour moi. Je ne suis pas verso. Pour vous, mes amis verso, pardon. Donc, 26 points, ça me fait une jolie chance. Il est également, cette semaine, il est possible que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous. Que vous ayez, pourquoi pas, un coup de chance aussi qui soit là. Vraiment, motivez-vous si vous voulez réaliser des choses ou commencer à débuter des petites entreprises, des projets, des choses comme ça. C'est le moment puisque la chance sera là pour vous soutenir. Et enfin, les poissons. Ah, là, attention, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Les poissons. Ah, ça va, on ne s'en tire pas trop mal. Les poissons avec un score de 19 et 6. Ça nous fait 25. Oh là là, mais oui, mais je n'avais pas vu. 25 et 6, ça nous fait 31 points. Regardez, on a un seul moins, ça nous fait 30 points. Et on a 2 plus, ça nous fait 32 points. Ah, les amis poissons. Pareil, on va jouir d'une belle chance cette semaine, les poissons. Donc, c'est le moment de vous lancer à l'aventure. Partez à la découverte des nouveaux océans. Explorez les abysses, les profondeurs des mers et des océans. Normalement, rien ne devrait vous résister. Il ne devrait pas y avoir de prédateurs là où vous allez aller. Laissez-vous porter par le courant et les flots. Voilà, partez à l'aventure. Les poissons, sortez de vos rivières. Sortez de vos lacs et partez à l'exploration de la terre. Allez, voilà, mes chers amis, pour cette astrochance de cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très, très fort. J'espère de passer une très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada